Ok, on y va avec la mise à part de l'argent. La mise à part de l'argent, c'est quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose qui n'est pas connu de tous, c'est bien certain. Ça se comprend quand même assez aisément, d'accord? Alors, se rappeler ce qu'on veut faire avec la mise à part de l'argent ici. On a Jean qui a un immeuble locatif qui n'a pas de dette dessus, donc qui n'a pas d'intérêt. Alors, il n'y a pas d'intérêt déductible et, par ailleurs, ils ont une résidence principale sur laquelle il y a une dette, puis il y a des intérêts qui se payent, puis il n'y a pas de déduction. Ça fait qu'on veut amener des intérêts non déductibles à être déductibles. Ça ne marche pas de faire la grande passe à 225 000 qu'on transfère d'un à l'autre. On va y aller progressivement. Donc, ce que Philippe disait, il disait qu'on va regarder les revenus de location de Jean. Vous vous rappelez, Jean, il y a un immeuble locatif. Dans mon exemple, 2018, 2019, 2020, ça va être la même chose à chaque année, d'accord? Donc, on va juste regarder le fonctionnement pour un an. Il a des revenus de location de 24 000. La façon dont il est présenté ce 24 000-là, c'est vraiment les revenus bruts qui sont provenus des locataires, d'accord? Donc, il est en caisse pour 24 000. Il y a des dépenses d'exploitation. Les déboursés de l'année par rapport à l'immeuble locatif, dans mon exemple ici, sont de 10 000. Donc, vous comprenez tous qu'après l'opération, le résultat de l'immeuble locatif pour l'an 2018, il y a à peu près 14 000 $ dans ses poches, notre ami Jean. Il pourrait avoir 24 000. De quelle façon? Très, très simple. Il va ouvrir une marge de crédit hypothécaire reliée à l'immeuble locatif. Vous me voyez venir gros comme le bras, là. Reliée à l'immeuble locatif. Puis, toutes les dépenses de l'immeuble locatif ne seront pas payées par ses poches, mais payées par un endettement, par la marge de crédit de 10 000. D'accord? Donc, en termes de liquidité, il passe de 14 000 $ de liquidité à 24 000 $, parce que les dépenses, il ne les paye pas. Il ne les paye pas. Il ne les paye pas de sa poche. Il les paye par une marge de crédit. Il les paye par une marge de crédit hypothécaire reliée à l'immeuble locatif. Bon. Qu'est-ce qui fait que le 10 000 $ de plus qui provient de la marge de crédit hypothécaire de l'immeuble locatif, vous pensez? Dans vos mots, si vous levez à la tête, là, où on s'en va, qu'est-ce qui fait que ce 10 000 $-là, c'est pour se faire payer des vacances? Pourquoi il fait ça? Il rembourse l'hypothèque sur la résidence principale. Vous comprenez, c'est des vases communiquants. Rien ne se perd, il n'y en a secret, ici. Donc, d'un côté, j'en prends 10 000 $ sur le bloc, je prends 10 000 $, puis je rembourse la dette sur la résidence principale. Donc, là, je veux juste vous montrer l'effet cumulatif de tout ça. Première année, c'est 10 000 $. Deuxième année, dans mon exemple, c'est 11 000 $. Troisième année, c'est 12 000 $. Donc, globalement, j'ai une marge de crédit hypothécaire, immeuble locatif, qui, après trois ans, est rendue à 33 000 $. Ce même 33 000 $-là, on le voit en déduction de l'hypothèque. Donc, mon hypothèque a passé de 225 000 $ à 192 000 $. Rien ne se perd, rien ne se crée. Je suis juste après transformé des intérêts qui sont non déductibles, ceux de la maison, en intérêts déductibles. C'est aussi simple que ça. Rappelez-vous que cette même mécanique-là pourrait s'appliquer à quelqu'un qui est travailleur autonome, qui est dépense. Le travailleur autonome pourrait passer par une marge de crédit, ça fait plus de liquidité, ça serait déductible, tu rembourses ton hypothèque. Les hypothèques, pas de pénalité, 15 %. La plupart des hypothèques, pour part de pénalité, pour des remboursements anticipés, c'est 15 %. Pas du solde actuel, d'habitude du solde de départ. Donc, c'est intéressant, ça peut s'appliquer à bien des gens, ça. Oui, Julia? Est-ce que tu peux avoir des immeubles locatifs qui ne sont pas imposés ou gros taux? Bien, c'est-à-dire que l'immeuble locatif, ça n'existe pas dans le sens de gros taux ou petit taux. Je sais d'où ça vient, Julia, je vais te le dire d'où ça vient, ton histoire. C'est que l'immeuble locatif qui est un revenu, il va tout simplement être un revenu imposable, comme n'importe quel revenu imposable. On parle de particulier en ce moment-là, on est déjà en chair et en os, là. Toi, quand tu me parles, il y a-tu moyen de ne pas avoir le gros taux sur l'immeuble locatif? Tu es dans une société, tu es dans une compagnie quand tu parles de même. C'est le revenu de placement, là, je ne veux pas, tu sais, je veux juste te le dire, on n'irra pas en détail de ça parce que tu comprends? Quand tu me dis que le gros taux sur les revenus d'immeuble locatif, tu me parles revenu de placement dans une société par action, oui, tu es à 52. Ça, c'est comme un salaire, c'est comme un intérêt. En société par action? Oui, c'est d'autres raisons. Il y aurait d'autres raisons. Je vais te dire la plus commune, OK? C'est quand ton immeuble locatif, ta gestion de tes blocs, de tes immeuble locatifs est tellement grand que ce n'est plus du revenu de placement, mais du revenu d'entreprise. Cinq employés et plus, peut-être, peut-être, tout ça. Là, ça redevient avec la petite impôte de société. C'est ça, c'est ça, c'est ça la situation. OK, là, je vous en pousse une que j'aime vraiment, rendue là, OK? Vraiment sortir de la mécanique, parce que c'est mécanique un peu, les apports de l'argent. On veut vendre ce style-là à un client. On veut lui dire comment on est bon. Ça vaut combien pour le client, ça? Ça vaut combien? Fais-moi ça, réfléchissez comment je vais arriver à ça. Réfléchissez, mettez des hypothèses. Ça vaut combien, ça? Pour Jean, ça vaut combien, ça? Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous aider. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? Je vais donner des chiffres. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va voir comment ça vaut. Oui, Philippe? OK, donc, on va aller chercher l'intérêt qu'il y a derrière ça, OK? Bon, moi, j'ai l'ordre de grandeur ici, on s'entend? 33 000 $ d'emprunt. À 10 %, ça serait 3 300. À 5 %, c'est 1 650, disons. OK? OK, donc, sur 3 ans, j'ai 1 650, OK? 1 650 d'intérêt déductible dans la déclaration obligatoire, ça vaut combien? Bien là, ça dépend. C'est quoi si on revient imposable? Là, je ne m'en rappelle plus par cœur, mais peu importe, dans notre histoire, disons qu'il est à 100 000. Bien, le 1 650, ça fait passer de 100 000 à 98 350. Donc, là, je m'en vais chercher le taux marginal, ça vaut le taux marginal qui est là, 45 %, non, non, 50. Alors, ça vaut à peu près 800 $. Bon, ce n'est pas la fin du monde, mais comprenez que ça continue, cette histoire-là, elle n'arrête pas année après année. OK? Donc, c'est 800 $ qui augmente à chaque année, puis qui augmente. Donc, bref, c'est une mécanique qui est puissante, mais il faut être capable de comprendre assez pour expliquer ce que ça vaut, là. Si vous chargez 500 $ à un client pour un mandat, il faut qu'il explique qu'il va faire sauver 2 000, 3 000, 4 000 et plus. OK? Donc, mais c'est surtout, je veux voir si on comprend ce qu'on fait, c'est quoi le big picture. OK. Donc, ça, c'était la mise à part de l'argent. Alors, là, on va creuser dans notre sujet principal. Bien, tous les sujets sont importants, ce qu'on se dit depuis le début, mais là, on va aller dans le processus budgétaire. Ça, c'est un peu plus, ça demande plus de temps, c'est un peu plus exigeant en énergie, mais c'est là que ça se passe. C'est sur les dépenses qu'on doit agir. Sur les revenus, on est limité dans ce qu'on peut faire, mais dans les dépenses, on peut agir beaucoup. Alors, on va regarder le budget, question au cas où, je l'ai déjà posé. Donc, pour regarder le budget, le processus budgétaire, on va utiliser l'ouvrage, mon ouvrage, « Donnez un sens à vos finances », page 37 à 80. Mais avant ça, et là, encore une fois, vous le dites dans vos mots, moi, je l'ai structuré d'une certaine façon. Ça se peut que les auteurs le structurent d'une autre façon. Mais si je suis en processus budgétaire, c'est sûr qu'à quelque part, il faut que je connaisse mes recettes. Donc, moi, ma première étape, ça va être d'établir mes recettes de l'année. C'est quoi mes recettes? Bien, c'est mes revenus, mais il faut que je parle en net, mes dépenses vont être en net. Donc, il faut que je parle de mes revenus, moins l'impôt, l'impôt s'en va. Ça, c'est le taux moyen. Le taux moyen précis, là, je suis dans l'année, là, je l'ai ma table d'impôt. Je n'ai pas d'excuse. Et je vais enlever les avantages sociaux qui sont obligatoires. C'est quoi les avantages sociaux obligatoires au Québec pour un travailleur? Revenu d'entreprise ou revenu d'emploi? Oui, c'est récemment, c'est quoi? L'assurance emploi, oui. RQ, oui. Oui, le système québécois, l'assurance parentale. OK, on se limite. Ça, c'est des trois incontournables. Donc, si on a un emploi, si on a quelqu'un pour qui on fait la planification, qui a un RPA à prestation déterminée ou même à cotisation déterminée, bien, il va y avoir des cotisations qu'on va enlever. C'est de l'épargne forcée, obligatoire aussi dans ces cas-là. Donc, on va enlever ces éléments-là. Ça, c'est la première étape. Oui, Julien? Ça, la FSSQ, c'est une cotisation qui est payée du côté, surtout, de l'employeur sur la masse salariale, OK? Qui peut aller jusqu'à 4,26 % quand tu es en haut de 6 millions. Donc, c'est un autre truc, c'est important, mais pas ici, ça ne s'applique pas à l'employé tel quel. Aussi, l'employé, si tu as un revenu de dividende, tu as comme un truc à payer aussi, mais on n'ira pas jusque-là dans mon histoire. Oui, Marie-Pascal? Cotisation syndicale, ça pourrait s'appliquer, parce que c'était syndiqué, effectivement. Ça pourrait. Ça pourrait, oui? Oui? La table est fournie. La table est fournie. Ce qui n'est pas fourni, c'est le RQ est à 5,7, l'assurance-emploi est à 1,2, mais vous avez toute cette information-là, semaine 2, documents, références, vous l'avez, donc mettez-le sur vos deux feuilles, 8,5 par 11, avec tout verset. C'est bon? OK, donc, recettes. Coût de la vie, budget. Bien, là, c'est là que ça se passe. Là, c'est vraiment là que ça se passe. Vous établissez votre budget comme vous l'avez fait. Après ça, bien, c'est comme à rien. Puis là, rendu là, je veux dire, on va aller très rapidement. Si vous faites un budget, c'est pour en faire le suivi. Donc, faire des entrées, puis évaluer les écarts. Puis les écarts, est-ce qu'ils étaient contournables ou incontournables? Est-ce qu'il y a des changements comportementaux à appliquer? Bref, toute cette analyse-là vous appartient. Mais vous ne devez pas vous priver de faire ce bout-là, sinon ça ne donne absolument rien de faire un processus budgétaire. Donc, il faut se poser des questions. Il faut amener des changements à nos comportements. Si on n'a pas les résultats qui étaient souhaités, si tout est correct, puis si tu as un déficit, mais c'est parce qu'une tuile est tombée sur la tête, ce n'est pas grave, là. Donc, c'est d'être connaissant, d'avoir de l'information. C'est ça l'idée. Alors, juste avant de regarder une rubrique de budget, puis parler de budget, puis parler de vos budgets que vous avez fait, puis vous parler un petit peu d'une tranche de vie, moi, le budget que je fais pour moi, juste vous ramener l'ordre de grandeur. Alors, c'est important de dire un ménage canadien, 2017, Statistique Canada, train de vie en net, bien sûr, 53 969. Juste pour votre information, juste de même, ce n'est pas si important que ça, ce n'est même pas important. Mais dans 53 969, comment Statistique Canada établit ce chiffre-là? Il n'y a pas l'épargne, le prévu, il n'y a pas les dons, puis il n'y a pas les assurances de personne. OK? Je vous le dis de même, au passant. Ce que je veux vous réaliser, c'est qu'il y a des moyennes canadiennes pour des catégories de dépenses. Donc, je veux juste vous montrer que sur quatre catégories de dépenses, on peut couvrir à peu près 70 % des déboursés d'un ménage. OK? Donc, où ça se passe? Ça se passe, bien sûr, surtout se loger. Habitation, on parle de 26. Transport, Julia, premier coup, tu m'as parlé de 50. Je le sais qu'il y en a que c'est 50, OK? Mais tu vois, Statistique Canada, c'est 20 % en moyenne sur le 53, OK? Hein? Pardon? Oui, bien oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Alimentation, 15 %, il y a beaucoup d'inflation présentement sur l'alimentation, plus que 2 %, vêtements, 6 %. Alors, 70 % est couvert par ces éléments-là. Je veux juste faire réaliser, dans le cadre du cours, on va s'attaquer un cours au complet sur le logement, puis un cours au complet sur le transport. On va couvrir 50 % dans deux cours de nos dépenses de ménage. En détail, c'est expliqué là-dessus. Bon, ça, ce que je veux rajouter, et là, je sors un peu de mon sujet, c'est juste pour vous faire penser un peu. C'est quand je regarde ici qu'un ménage, c'est 53 969, d'accord? Disons 55 000, la moyenne des déboursés, du train de vie. Si je vous posais une question, juste dans le même examen, réponse courte, puis je vous disais, prenez pour acquis qu'un ménage, c'est deux personnes, c'est pas deux personnes, c'est deux points-là, mais mettons, prenez pour acquis que c'est deux personnes, puis prenez pour acquis que c'est juste des coupes, pas d'enfants, il n'y a pas d'enfants dans mon histoire, OK? Donc, si 55 000, train de vie, pour un couple, finalement, puis je vous posais la question, si chacun gagne le même revenu, quel est ce revenu-là? Vous voyez-vous qu'à répondre à cette question-là? Je répète ma question. Un couple a un train de vie de 55 000. Le couple gagne le même revenu. C'est quoi ce revenu-là? Ah oui, oui, ce serait quoi? Seriez-vous capable? Je ne veux pas penser, qu'est-ce que vous feriez? Dites-moi, ce serait quoi? Vous partirez où, là? Hein? Oui, oui, tu penses par ça, OK. Tu ferais ton 55 000, tu fractionnes en deux 27 500, OK, puis là, qu'est-ce que tu fais après? Oui, Philippe? Tu prends ta table d'impôts, puis tu regardes deux colonnes en même temps, là. Là, 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 tu fais ton test de l'optométrice, là, OK? Tu regardes ta table d'impôts, tu regardes la colonne brute, puis tu regardes l'impôt en même temps, là. Puis là, quand un moins l'autre, tu regardes à peu près 27 500, c'est ça, le brut. Donc, ce que… c'est tout un détour pour vous dire. Là, on parle tout le temps d'aller du brut au net. Ça va être surtout ça. Mais je ne voudrais pas vous faire tous vos moyens, parce que je vous demande de passer du net au brut, là. Bon, c'est correct. C'est comme ça, au passage, OK? Souvenez-vous de ça, puis essayez de le faire, là, ceux qui ne l'ont pas compris, OK? Donc, effectivement, là, le 27 500, je pense que ça donne autour de 35 000 de revenus bruts et à peu près 8 000 d'impôts, puis bon, c'est ça l'idée. Oui, Marie-Pascale? Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est sûr que j'ai fait par exprès, oui, j'ai voulu simplifier la problématique, là. Je n'ai pas voulu qu'on embarque dans ces éléments-là, OK? Ça fait que c'est pour ça que je voulais juste… Moi, ma question, c'était juste voir, est-ce que vous qu'avez passé du net au brut, là? Je ne voulais pas, mais c'est correct, tu as raison. Ça fait qu'effectivement, la vraie vie, c'est qu'un mèche, c'est 2.2, puis, tu sais, dans le 2.2, tu as de tout, là, tu as des couples sans enfants, tu as des gens célibataires, pas d'enfants, célibataires avec des enfants, bref, tu as tout, là. Ça fait que moi, je veux simplifier cet aspect-là. Oui, sérieusement, ça avait-tu quelque chose, ou non? Ça fait une question, non? C'est l'histoire ancienne? OK. Oui, mais là, tu es en net, il faut que tu ailles remettre ça en brut. Là, tu es en net quand tu es là, c'est ça, mon point. Oui, ça fait que, oui. Oui, ça fait que tu ailles voir les deux, juste les deux colonnes. OK. Non, pas plan d'action, on va aller dans… parler de budget. OK. Donc, en utilisant le volume, page 77, si on va à la page 77, OK? Donc, dans le cas de Marie et Jean, on a les deux colonnes de prévisionnelle et de réelle, autant pour Marie, Jean, les totaux, puis le total des écarts. OK. On est prêt à toute éventualité si on veut le faire individuellement, si on veut le faire en cours. Faites-le comme vous voulez, ce n'est pas compliqué ce que vous allez faire à cette étape-là. Vous consignez tous les revenus. Tous les revenus vont vous être donnés en brut. C'est un peu ça qu'on s'est dit, les revenus, on les dit en brut habituellement. OK. Donc, si on se concentre juste sur le réel de Marie, OK? En réalité, Marie a gagné un salaire de 75 000. Elle a reçu des allocations familiales. Ici, on les appelle allocations pour enfants. Ça change tout le temps la terminologie. À chaque élection, ils se trouvent plus intelligents que l'autre d'avant, puis ils changent le nom. Puis, bon, ça fait que je ne sais plus, là, je pense que ça s'appelle allocation familiale pour enfants. Je pense qu'on est rendu à ça. Mais ce que vous devez savoir, pas le détail comment ça se calcule. Jamais je ne vais vous demander ça. Mais retenez au moins que c'est généreux. Au Québec, au fédéral, on a des régimes généreux d'allocations pour les enfants mineurs, OK? Et que ces montants-là, pour l'instant, parce que ça a déjà changé, mais ça fait un bon bout de temps qu'ils sont non-imposables. OK? Juste ça, that's it. Ce que vous devez faire, vous, pour passer du brut au net, j'ai déjà dit, vous devez enlever les avantages sociaux, le coût des avantages sociaux, et vous devez calculer l'impôt. Alors, les avantages sociaux pour Marie. Je veux juste vous dire au passage que Marie, vous vous rappelez qu'elle avait un RPA, donc elle cotise un RPA. Vous avez l'information ici, en bas de page, je dis que Marie cotise à 9 % à son RPA. D'accord? Donc, quand je regarde les avantages sociaux de Marie, je vais avoir 9 % du 75 000. D'accord? Qu'est-ce que je vais avoir aussi? Je vais avoir 5,7 %. Mais 5,7 %, pas de 75 000. 5,7 % RQ de combien? Il y a un maximum. 58 700. Apprenez pas ça pour l'instant, tout par cas, c'est pas grave, mais comprenez ce que je fais, par exemple. Donc, 5,7 % de 58 700. Après ça, il va avoir de l'assurance-emploi, 1,2. 1,2 de combien? Bon, là, je pense que c'est 54 166 le maximum. Quelque chose comme ça. Et il va avoir le régime québécois d'assurance parentale, 0,494. 0,494. Mais vous avez tout ça, portail, du cours, documents, semaine 2, références. Vous l'avez tout, prenez pas ça, vous avez tout ça. OK? Donc, ça, ça calcule mes avantages sociaux. Faites attention. Les avantages sociaux, si je regarde Jean qui a un revenu d'emploi, un boni, revenu de location, les avantages sociaux ne se calculent seulement que sur des revenus d'emploi. Salaire, boni, revenu d'entreprise, comme un travailleur entonome, mais pas sur un revenu de location, pas sur des intérêts, pas sur des dividendes. OK? Ça, c'est pour calculer les avantages sociaux. On panique pas avec ça. Dans mon livre, j'étais à 2019. Depuis le 1er janvier, on est en 2020. Vous avez des capsules sûrement en 2018. Vous en avez même eu 2015, je pense. OK? Prenez le taux que vous voulez, mais soyez cohérents et sachez comment les utiliser. C'est ça, mon message. Pour l'impôt, bien, l'impôt, c'est simple. Vous avez une table d'impôt. Elle va être fournie à l'examen, la table d'impôt. Donc, pour Marie, j'ai 75 000. Mais là, ou que les gens perdraient des points ici. Il ne faut pas oublier que la cotisation RPA, c'est comme une cotisation au REER. C'est déductible. Ça réduit le revenu imposable. Donc, dans mon calcul, ici, je vais avoir 75 000 fois 9 %, ça donne un chiffre. Je ne sais pas lequel. Ce chiffre-là, moins 75 000, ça donne mon revenu imposable. Et là, je prends ma table d'impôt. OK? Puis, ici, je ne sais pas quoi. Si ça donne 64 222, vous devez être capable d'aller chercher exactement c'est quoi l'impôt sur 64 222. Je vous le répète, on est en dollars d'aujourd'hui. On est aujourd'hui. Vous avez la table d'impôt d'aujourd'hui. Prenez le montant à 60 000. Puis, prenez 4 222 au taux marginal. Bang! Vous l'avez. C'est beau? Donc, de quoi? Tu veux dire arrondir les saines, là? Tu es dans les saines, toi, là? Non, non, non. Je vais m'envoyer un peu moyen, là, en exemple. Non. J'ai 60, j'ai 65. Non. C'est ça, un peu. OK, non, c'est vrai. Des fois, je pense que je l'explique à tout le monde. Des fois, je vais l'expliquer juste à une perte. OK. C'est là que je vais faire ma mise au point. Je ne l'ai pas faite à tout le monde. C'est ça, ma mise au point. OK. Il y a des questions BQI. Vous me dites si je me répète, parce que j'ai complètement, je me répète, mais si je ne me répète pas, là, je crois que c'est OK. Oui, non, ce n'est pas grave, ils vont me le dire. Bon. Quand on est dans les questions BQI, si je suis sur une question de planification de retraite, puis je t'apprends à calculer mon taux d'impôt à l'étape 2, vous comprenez que c'est un estimé pour le futur. Là, j'arrondis. Là, là, cette année, il n'y a pas d'excuse. Montrez-moi que vous savez comment calculer votre impôt. Ça fait que c'est ça, la nuance. Est-ce que c'est le taux marginal? Non, pas tout le temps. Bien oui, c'est le 4222. Je reprends. Si le revenu imposable est de 64222, bien là, tu as des bonnes 10 000. Utilise ton 60 000, ça. Puis le 4222, tous ces dollars-là vont être imposés au taux marginal. C'est comme ça que ça marche au Québec et au Canada. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. OK. OK, donc ça, c'est la recette. Ça, c'est la recette. C'est les recettes, tout au long, ça va. Donc, dans notre cas du couple, on a des recettes qui totalisent combien? Juste parce qu'on va faire le suivi tantôt. 94 140. Donc, les recettes du couple réelles sont de 94 140. Ce qui nous amène au budget. Bon, vous avez tous vu c'est quoi un budget. Vous avez fait un budget. « J'ai regardé vos budgets en général. » OK. Dans notre cas, au total, on a réel 88 232 au niveau du budget. Là, je veux jaser avec vous. OK. Dans le sens qu'il n'y a pas une seule façon. Pas du tout une seule façon. Et je l'ai vu dans la façon dont vous avez travaillé votre budget. OK. Donc, il y avait tous les gens. L'idée, c'était juste de réfléchir, dire comment je ferais un budget si je partais d'une page blanche, un budget qui me serait utile, puis qui me permettrait de prendre des décisions éventuellement, changer les comportements, comprendre où va mon argent, pourquoi je fais des déficits, etc. OK. C'est ça l'idée. Le pire, puis je ne vous chicane pas pour ça. Je vais juste vous le dire. C'est un truc pédagogique. Il n'y a plus de vie ce budget-là. C'est de vous faire réfléchir à ça pour que quand on parle, là, bien, vous avez quelque chose en tête quand je parle de budget, plutôt que quelque chose de vide. La seule réponse que je n'aimais pas, ce n'est pas grave, je ne chicane pas, j'ai oublié vos noms, je ne sais pas vos noms, OK, par rapport à ça, c'est quelqu'un qui m'a fait un copie-collé de comment ma rubrique a été faite. Ça, ça, je n'aimais pas ça. Parce que ce n'était pas ça l'idée. L'idée, c'est de vous faire travailler votre cerveau, pas faire des copies-collées, OK. Donc, une fois que j'ai dit ça, OK, la plupart, ça a été super intéressant de regarder. Il y en a qui se sont mis en dollars d'aujourd'hui et qui l'ont reporté dans 10 ans. Même s'ils se mettaient dans 10 ans, je vous disais, c'est plus intéressant de faire votre budget à 10 ans, il y en a qui l'ont calculé, oui, deux enfants, mariés ou pas mariés, j'ai une maison ou pas, puis ils l'ont fait en dehors d'aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que vous connaissez les dollars, puis là, oui, dans 10 ans, je trouvais ça vraiment brillant, je trouvais ça bien. Donc, j'ai vu des gens qui l'ont fait par mois, qui l'ont fait annuel, qui l'ont fait par semaine. Ça aussi, c'est tout bien. Moi, comment je le fais, puis ce n'est pas la seule façon, moi, je le fais annuel. Par contre, comment je détermine mes budgets, mes chiffres budgétaires, là, ça dépend de quelle façon sont payées, sont déboursées ces dépenses-là. Si c'est de l'assurance, bien, moi, je paye une fois par année, fait que là, le chiffre, il est sur une colonne annuelle, OK. Si on parle des dépenses, disons, d'un restaurant, j'essaie de voir ça sur une semaine en moyenne, fait que là, je prends ce chiffre-là, puis là, je fais fois 52 après. Si l'électricité, c'est au deux mois, donc je mets une colonne, puis là, je fais fois 6. Bon, vous comprenez l'idée, c'est que je pars de l'établissement qui correspond à ma vie quotidienne, puis j'envoie ça pour que ça soit tout comparable sur un an. C'est comme ça que je le travaille. OK. Moi, ce que j'ai fait dans mon budget, comment je l'ai bâti, quand je l'ai fait pour la première fois, je me suis dit, tant qu'à le faire, m'a classé les grandes familles comme Statistique Canada. C'est une idée que j'ai eue. Je trouvais que c'était pas pire comme idée, parce que c'est pas obligatoire. On vire pas fou avec ça, mais ça me donne automatiquement un benchmark. Ça me donne automatiquement un indicateur avec une moyenne. Bien sûr, moi, je peux bien être en habitation à 20 % plutôt que 26. C'est pas grave. Mais j'aime ça avoir cette information-là. Moi, j'ai classé ça de cette façon-là. Ça, c'est une des choses. Autre chose que j'ai faite, puis je veux vous entendre là-dessus, on a commencé à en parler, pour moi, c'est important, j'ai isolé mon compte d'épargne. Je l'ai mis dans mon budget. Je vous l'ai dit, dans le calcul de Statistique Canada, de 53 000, il n'y a pas l'épargne. Je veux savoir votre position là-dessus. C'est-tu une bonne chose de mettre un poste budgétaire qui s'appelle REER ou CELI ou… C'est-tu bien? Vous comprenez que vous serez pas plus riche, dans le sens que s'il n'est pas dans le budget, toute chose est égale par erreur, il va être dans un surplus. Puis, le surplus, vous allez le mettre dans le REER. C'est ça, l'idée. Donc, juste, dans la présentation, dans la façon de faire, est-ce que je répète, est-ce que c'est mieux de mettre dans le budget REER, si c'est régime enregistré, 10 000, ou c'est mieux de ne pas le mettre, puis je vais avoir un surplus de 10 000 de plus, puis je vais faire la même action? Oui, Frédéric? Bien, comportementalement, tu sais, honnêtement, c'est clair que ça se passe. C'est sûr que ça peut se passer. Je ne te dis pas que ça se passe à tout le monde, mais tu ne mets pas les chances de ton bord, là. Oui, Julia? C'est sûr. Je crois beaucoup à ça. Le comportemental, ce n'est pas pour rien. C'est pour rien que c'est un pan d'études en vigueur, à mode, puis on en parle beaucoup, parce qu'on est plein de débites, on est plein de biais cognitifs, on a besoin de s'aider avec des méthodes comme ça. Donc, je pense que c'est tout à fait ce qu'il faut faire, parce que là, en ayant un poste budgétaire, c'est qu'aussi, tu vas le faire mensuellement ou aux deux mois. Tu n'attendras pas le 28 février quand ça va crier dans les médias, ton REER, ton REER, ton REER, là. À chaque mois, tu vas placer. Puis ça va aussi avec, je sais que ça fait slogan, puis les gens, des fois, ils ont de la misère avec raison, ça devient fatigant. Mais tu sais, on entend ça des fois, se payer en premier, là. OK? Mais c'est ça, se payer en premier. Se payer en premier, c'est de dire, ton épargne est là, puis elle est au même titre que ton hypothèque, que tes paiements de voiture, puis il faut qu'elle respecte le même impératif au quotidien d'attention. OK? Donc, se payer en premier, c'est de le mettre, de l'identifier. Puis où je prends cette information-là, je vous le répète, le lien est trop beau à faire. Vous le prenez dans le cours de la semaine passée, là. Il ne vient pas de nulle part, là. C'est le chiffre de la semaine passée que vous mettez là, là. C'est le 10 000, je ne sais pas quoi, là, de Marie. Oui, Julien? Oui. 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 Oui, 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 c'est bon, ça, puis, OK, j'arrive tout de suite, je vous pose la question. C'est bon, ça, Julien? J'appose cette question-là. OK, je fais un débat. Moi, j'ai un compte, ici, imprévu de 5 000 dans mon budget. Pour ou compte le poste budgétaire imprévu? Pour ou compte? Je lance un débat. Oui. Oui. Pour? Pourquoi? Parce qu'il y a tout le temps les imprévus. OK. Quelqu'un veut être dans l'autre clan. Le camp? Contre les imprévus. Oui, c'est récemment. Contre. Oui, c'est récemment. Le poste. Contre le poste imprévu. Bien, contre, parce que ça pourrait être un débat de défense. Genre, tu as un poste imprévu de 5 000. Pendant l'année, tu en as eu des imprévus. Il y a tout le temps des imprévus. Puis, ça donne 2 333. Puis, il te reste 2 666. Écore positif. Qu'est-ce que tu ferais avec ça? Bien, oui. Bien, oui. Bien, oui. Bien, oui, Philippe. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Je ne veux pas dire, mais c'est hyper. Je suis content que tu m'ailles dit que ça prend un poste imprévu parce qu'il y a toujours un imprévu parce que ton raisonnement, tout le monde le partage ici. Tout le monde est d'accord avec ce que tu viens de dire. Puis, certains pensent, comme tu as dit, que ça veut dire qu'il faut avoir un poste imprévu. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un poste imprévu. C'est là que je veux faire la nuance. Là, quand je dis que ce n'est pas un poste imprévu, moi, je suis dans le clan « pas de poste imprévu ». Je ne suis pas prêt à vous dire que moi, il n'y a rien d'imprévu qui m'arrive dans ma vie. Je ne suis pas prêt à vous dire ça. Il y en a de l'imprévu, sauf que ça n'a pas rapport avec un poste. Que j'aille à un poste ou que je n'aille pas de poste, il va y en avoir de l'imprévu. C'est là que je m'amène dans le raisonnement. OK? Donc, si je n'ai pas de poste imprévu et que j'ai un imprévu, naturellement, je vais essayer de compenser avec un autre poste qui est compressible pour équilibrer. Je vais essayer. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais je vais essayer ça. OK? Puis, le 5 000 qui n'est pas en imprévu, il est où? Il est exactement où Julia a dit. Tout ce qui est en « over », OK? Donc, le 5 000 qui n'est pas en poste imprévu, je ne l'ai pas mis nulle part, n'importe où, je n'ai pas gonflé mes autres postes. J'ai été le mettre dans les pages. OK? Puis, dans le fond, la vraie réponse au point que tu soulèves, ce n'est pas d'avoir un poste imprévu. C'est quoi le vrai remède aux imprévus en finances personnelles? C'est quoi le vrai remède? On en a parlé? Bien, ce n'est pas loin, mais c'est quoi? On en a parlé? C'est quoi le vrai remède aux imprévus? Oui, Mme Pascal? Exact. Dans mon bilan. Pas dans le budget, dans mon bilan. OK, ma toiture large, ça me coûte 18 000. OK, j'ai 20 000 dans mon CELI pour les imprévus. C'est là, je suis d'accord avec vous, la première fois que tu fais un budget, oui, ça te prend un poste imprévu, parce que oui, tu dois te constituer ton bilan, OK? Mais une fois que tu l'as, là, tu n'as pas besoin de me mettre ça à chaque année, puis faire comme, nécessairement, partir en voyage avec les corps favorables. Donc, c'est intéressant comme discussion. Mais cette discussion-là, tu ne peux pas la voir si vous n'avez pas travaillé sur votre budget avant. Là, vous avez travaillé, on parle de budget. Là, vous êtes là, là. Vous êtes vraiment là. Fait que c'est clair que moi, je ne mets pas de poste imprévu, là. Oui, mais là, là, je suis d'accord avec toi, mais là, il faut faire attention parce qu'on est notre propre pire ennemi là-dedans, parce que là, tu peux le ramener. Tu n'as pas de poste imprévu, mais tu ferais des buffers dans tous tes postes. Tu n'es pas plus avancé. Tu sais, c'est ça. Il n'y a pas de réponse exacte, bien sûr. Oui. Oui. Oui, oui, bien oui, bien oui. Ah non, mais c'est sûr. Mais ça va se refléter, ça, Philippe, justement. Tu sais, si c'est ton appartement, ton poste, habitation, entretien, réparation, je l'ai. Il va être, je ne sais pas, 300 piastres de la peinture. Je ne sais pas. Tu sais, il va être, mais si tu as une maison, tu n'as pas le choix, là. Il y a quelque chose-là qui en vient avec les imprévus qui est là bon an, mal an, effectivement. Fait que l'important dans la discussion qu'on a, si on résume, c'est pas de foutre systématiquement un gros coussin d'imprévus dans ton budget, bien moelleux, là, que tu peux, tu sais, t'asseoir dessus, là. À sauf d'avoir tes fonds de prévoyance, puis c'est tout. Oui? Oui, 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 il faut faire attention à ça, parce que, tu as raison, mais quand tu magasines vraiment ce marché-là des liquidités, OK, ce n'est pas important, oui, c'est lié, il ne pourrait pas être dans le CELI, oui, c'est lié, il ne peut pas avoir de l'imposition, mais, tu sais, ce marché-là, de dire avoir liquide, mais avoir un petit rendement de 2,4, tu vas te rendre compte que si tu veux 2,4 dans du liquide, il faut que tu le gardes, c'est ce que tu disais tantôt, un an. Tu sais, donc là, tu es pris un peu là-dedans. Je te défie de me trouver plus qu'un pour cent, même dans Tangerine, puis tout ça, tu veux vraiment plus qu'un pour cent que tu peux tirer n'importe quand. Je ne te dis pas que c'est impossible, mais il y a un lien, là, c'est ça, il y a un lien absolument, là, oui, oui. Oui? Oui, oui, il y a un risque, c'est vrai, parce que c'est important ce que dit Henri Pascal, c'est que le CELI, il y a une mécanique où on comprend que quand on sort le CELI, ça recrée l'espace, mais il faut attendre un an, là, tu sais, l'année civile, il faut attendre l'année civile d'après. Ça fait que si je suis rendu à 10 300, puis je sors 10 300 le 13 juillet, puis j'ai compris juste la moitié de la mécanique, je dis, ah, je sais que je peux remettre 10 300, bien, il faut oublier qu'il faut le remettre juste le 1er janvier, bien, tu sais, il y a ce risque-là de se créer des pilotes. Bref, je pense qu'on a fait le tour de cette question-là, oui? Oui, 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 on est rendu loin, mais pour quelqu'un qui suit ça, c'est vrai, mais tu as raison, c'est vrai, l'ordre de grandeur, elle est élevée maintenant, dans le CELI. Ça m'amène au fond de prévoyance, je pensais que j'avais tout dit, mais c'est vrai, j'ai oublié de vous dire quelque chose tantôt, ça m'en revient. Mais juste vous dire comme fond de prévoyance, OK? On l'a dit, règle du pouce, générale, dépendamment des situations, en gros, trois mois. Je l'ai abordé, mais je n'ai pas été assez loin, je trouve, OK? Je veux juste vous dire que quelqu'un, un couple ou quelqu'un qui, année après année, serait en équilibre, OK? Puis qui maîtrise sa santé financière, à savoir que ses revenus, ses recettes excèdent ses dépenses. Puis dans ses dépenses, il y a toute son épargne qui est prévue avec sa planification de retrait, vraiment là, A+, OK? Cote A+. Cette personne-là a aussi un salaire, un emploi qu'il aime, sécurité d'emploi, assurance, salaire, OK? Vous comprenez qu'il n'a pas de dette, cette personne-là, OK? Si elle n'a pas de dette, elle a une méchante grosse marge de crédit hypothécaire autorisée, pas utilisée, autorisée. Vous suivez! 100 000, 200 000, je ne sais pas. Comprenez-vous que cette personne-là, on va-t-il casser les baskets avec un fonds de prévoyance dans l'encaisse? On s'en fout. C'est correct. Tu n'as pas une cent, tu as 1000 piastres dans ton compte de banque, c'est correct. Parce que si tu en as une tuile qui va te tomber, tu vas la prendre, ta marge de crédit hypothécaire. Là, ça va être correct. Prends-là, ta marge de crédit, puis tu vas la rembourser en un an, d'ailleurs. Vous comprenez? Prive-toi pas de rendement, parce que quand tu es dans liquidité, tu n'as pas de rendement. Prive-toi pas de rendement, puis si tu en as une tuile qui te tombe sur la tête, prends ta marge de crédit. Hé, c'est rare que j'ai des belles choses sur la marge de crédit. Ça, c'est une belle utilisation de la marge de crédit hypothécaire. C'est la seule belle utilisation que je peux vous faire ou vous dire, OK? Pour en tenir compte comme fonds de prévoyance, finalement. C'est un cas comme ça. Pas pour tout le monde, pas du tout pour tout le monde. Oui, Julia? Oui, oui, c'est ça, exact, 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 OK. C'est dans le temps, on est correct. La chose que, deux choses que je veux vous dire, pour le budget encore, je veux vous dire que c'est en débourser, cette histoire-là. OK, on s'entend? C'est en débourser. Commencez pas à me faire de la comptabilité d'exercice là-dedans, faire de l'amortissement, puis dire, « Oh, ça, c'est le capital. » Non, non. Tout ce qui est déboursé, c'est facile. C'est bien plus facile les finances personnelles. Donc, le public hypothécaire, vous commencez pas à dire, « Oh, ça, c'est de l'intérêt, ça, c'est… » Non. Tout le déboursé. Même chose la voiture. OK? C'est pas grave si vous décidez d'amortir la voiture, dire que moi, j'en garde huit ans, je l'ai payé en trois ans. Ça fait que moi, tout ce que j'ai payé en trois ans, je vais niveler ça un huitième à chaque année. Vous pouvez faire ça, cette petite fantaisie-là, ça vous appartient. Mais comptez pas deux fois la même affaire, n'oubliez pas de compter quelque chose. OK? Mais faites-le comme vous voulez. Mais vous êtes en débourser. C'est pas compliqué. Vous êtes en débourser. Finances personnelles, là, ça va être des flux monétaires, ça va être des vannes, ça va être du débourser. On n'a rien d'exercice. On s'en fout. OK? Ça fait que ça, c'est une chose que je voulais vous dire. OK. C'est correct, là, quand vous avez fait un budget en lunage, je ne vous demandais pas de faire un suivi de vos budgets. Mais, dans la vraie vie, il faut faire. Ça fait que je vous ai dit que pour des questions pédagogiques à la base, j'ai décidé de me faire un budget. Croyez-le ou pas, comment je le fais? Je ne le fais pas de manière automatisée dans le sens que, tu sais, des MINT. Puis c'est correct, c'est mieux d'utiliser une application automatisée comme MINT que de ne pas n'avoir de budget. Mais le problème avec les choses trop automatisées, tu ne les sens pas assez. Tu sais, tu ne les vois pas assez, comme Julia disait. On ne les voit pas assez. On n'est pas assez engagé. Ça fait que moi, ce que je fais, je sais que ça a l'air crackpot, mais je vous le dis, ça me prend juste deux minutes. Pour de vrai, c'est que j'ai un Excel, puis toutes mes colonnes réelles, je fais juste des plus. Ça fait que je vous le dis, là, j'ai mes factures, là, je les garde, là, puis ça me prend deux minutes. OK, café plus deux, café plus deux, restaurant plus 15, essence plus 52, salaire, etc. Juste des plus, that's it. Mais je suis tout le temps en interaction, je le vois tout le temps. C'est zéro fatigué, honnêtement, vous, ça me fatigué. Mais bref, chacun, ça fait ça. Je ne suis pas prêt à vous dire, il faut le faire de même. Mais l'avantage, ce qui est intéressant de ça, c'est que je suis en interaction. Je le vois. Puis, tu sais, dans mes postes discrétionnaires où je peux dépasser pas mal dans le moment de mon comportement, bien, tu sais, je le vois. C'est fatigué de le voir augmenter. Bref, chacun a sa façon de faire. Mais ça, c'est une manière intéressante. Puis, juste en conclusion, puis ce n'est pas pour me valoriser là-dedans, mais je veux juste vous dire qu'est-ce que ça a eu comme effet positif aussi pour moi de me faire un budget moins dépensé pour arriver, puis plus apprécier. Ça, déjà, c'est beaucoup. Puis, mon poste, donc, peu importe qui est à l'ordre de grand-là ou pas, ce n'est pas important. Peu importe le chiffre que tu mets là, tu sais que tu peux te le permettre. Tu sais, autrement dit, on est beaucoup sollicité dans la vie, on sait qu'on est choyé, on sait qu'on doit redonner, mais on ne sait jamais, tu sais, j'ai-tu donné trop, je viens de donner 50 piastres. Tu sais, tu ne sais jamais, tu es en silo. Si tu le mets, là, ton 5 000 piastres, ton 3 000, ton 1 000, ton 200, donc, il est là, là. Mais là, tu sais quand tu peux donner. Là, tu arrêtes. Tu sais, ça devient tout bien en cohésion. Tu sais ce que tu fais. Fait que moi, ça a fait que je suis devenu plus généreux avec ça, parce que là, je le plonge, puis j'ai l'équilibre de le départ, puis je sais que je reste là-dedans. OK? C'était juste pour vous dire, ce n'est pas juste une question des chiffres. OK. Alors, ce qu'on fait, je vais juste regarder le plan d'action, mais très rapidement, parce que le plan d'action, comme je vous le disais, on n'est pas encore rendu à être capable de… On n'a pas tous les outils pour l'appliquer parfaitement toujours. Il nous manque des débats, des études qu'on n'a pas encore fait. OK? Mais, en gros, le plan d'action, c'est de dire, avec les liquidités que j'ai, OK, quels sont les meilleurs gestes de finances personnelles que je peux faire? Comment je dois prioriser? Alors, je vous donne l'exemple de Marie et Jean. C'est la suite de notre exemple. OK? Je veux juste vous montrer que, compte tenu que c'est vous, les experts, c'est vous qui allez faire le plan d'action, bien, on remet en question tout ce qui est prévu par Marie et Jean. C'est ça, l'esprit du plan d'action. Ça ne me dérange pas comment vous le présentez. Comprenez comment l'information vous est livrée, puis adaptez-vous. Alors, dans le cas de Marie et Jean, je pars avec le surplus de liquidité de l'année. OK? Si vous alliez voir dans le volume, la page 67 à 80, les recettes moins les débaussées, le réel, vous allez voir qu'on a un excédent de liquidité de 10 452. C'est important de suivre et moi. Donc, le surplus provient des recettes de Marie et Jean, après impôts, puis avantages sociaux, puis moins ses dépenses. Qu'est-ce que je viens rajouter, les liquidités qui sont au bilan? Le 14 000. J'avais 4 000 dans la cage, j'avais un 10 000 de CELI qui, on s'est dit, on ne sait pas si on avait conclu là-dessus, mais moi, je vous dis que c'est des liquidités. OK? Donc, je le remets. Je remets tout au bâton. Tout est possible. Au début, tout est possible. Donc, je remets ça comme possibilité de prioriser différemment. C'est ça que ça veut dire. Donc, mon surplus, pas important là, mon surplus, les liquidités que j'ai au bilan d'ouverture au début, regardez ça. Hé, même ce qui est dans le budget, qui est prévu comme dépanne, qui est une bonne idée, je remets ça au bâton. Je remets ça dans les liquidités disponibles. Je me dis, ton 5 000, Marie et Jean, que vous avez prévu dans le réel, le 5 000, on va voir. On va voir si c'est ça la meilleure idée. Peut-être que c'est ça. Peut-être que ça va être ça, votre conclusion. Mais donnez-vous la chance de revoir ces dollars-là pour faire les meilleurs gestes de finance personnelle. Alors là, on se retrouve avec 34 452. Bang! C'est avec ça que vous vous amusez. Qu'est-ce que je fais avec le 34 452? Et c'est là que je vous dis que vous n'avez pas tous les outils pour indiquer parfaitement à Marie et Jean qu'est-ce qu'ils devraient faire. Dans mon exemple ici, j'aurais 10 000 de régime enregistré par l'étude. J'aurais un remboursement anticipé du préautomobile, sûrement parce que j'ai réalisé que le taux était élevé comparativement au rendement inspiré dans la REER et CELI. Bref, là, paniquez pas avec ce bout-là. Consacrez-vous plus sur la mécanique. Parce que ça, vous allez avoir les outils dans les deux prochaines semaines. Vous allez avoir les outils pour pouvoir toujours bien prioriser. Donc, et voyez, je me laisse une liquidité de la fin pour un petit fonds de prévoyance. Mais ça, tout est possible. On a parlé du 25 % des dépenses. On a parlé de quelqu'un qui est en équilibre, qui n'a pas de dette, qui a une belle marge de crédit autorisée de 100 000. Regarde, tu pourrais avoir 2 000, tu pourrais avoir 1 000 pièce, c'est pas grave. Alors, on a assez parlé. J'ai assez parlé. On a parlé quand même de trucs techniques, mais aussi de plein de belles discussions. Je veux vous faire travailler jusqu'à la fin. Classe inversée, vous discutez entre vous, je me promène, vous posez des questions. Il faut que ce soit vivant. Puis, vous le déposez, un par personne. Puis, dans le fond, c'est la question BQI 3.2. Faites la question BQI 3.2. C'est une mise en application de ce qu'on est après voir, qu'on a vu. Allez pas voir la solution. C'est pas ça l'idée. Je veux juste que vous travailliez sur cet aspect-là. Puis, je ne serai pas de rétroaction, parce que dans la solution, j'ai vraiment une présentation. Vous cliquez sur ma face dans la solution, puis vous allez avoir mon cours que j'avais déjà donné qui expliquait. Donc, je vais plus faire des mises au point, puis me promener. Je vais plus faire des minuité. Merci !